Bienvenue sur les webinaires de Nous Femmes. On va maintenant faire un rapide historique du mouvement transactiviste, de ses origines et des mouvements qui le précèdent. A quel groupe et à quel mouvement historique se réfèrent les militants transactivistes ? On l'a vu, ils se réfèrent aux personnes transsexuelles, mais aussi aux mouvements homosexuels et aux mouvements féministes. Même s'il y a pu y avoir des solidarités, les mouvements homosexuels et féministes, avant l'apparition du mouvement transactiviste, sont relativement distincts. Je vais faire partir l'historique du mouvement homosexuel des années 70, puisque c'est cette période qui nous intéresse, et plus précisément, des émeutes de Stonewall. Le Stonewall Inn, c'était un bar à New York qui s'adressait à tout type de clients, mais qui avait la particularité d'accueillir beaucoup de personnes marginalisées par les lois et les normes en vigueur, des travestis, des hommes efféminés, des lesbiennes et des gays. Et le 28 juin 1969, des émeutes éclatent à Stonewall. A cette époque, la police faisait de nombreuses attaques contre ce bar. Et le 28 juin 1969, la police fait un énième raid, tente une arrestation pour cause de travestissement, et le ras-le-bol aidant, une émeute éclate. Pendant plusieurs semaines, les habitants du quartier vont organiser la solidarité. Les émeutes de Stonewall sont un point de départ symbolique pour de nombreux mouvements. Un an après les émeutes de Stonewall, le 28 juin 1970, les premières Pride ou Marche des Fiertés ont lieu à Los Angeles et à New York pour en marquer l'anniversaire. Aujourd'hui encore dans le monde entier, des Prides ont lieu tous les ans au mois de juin. De Pride, ces manifestations s'appelleront ensuite Gay Pride, Lesbiennes et Gay Pride, et aujourd'hui LGBTQI Pride. Le queer nous intéresse ici, puisque les transactivistes se revendiquent du queer. Queer, c'est un mot anglais d'argot signifiant étrange, bizarre ou tordu. Il est utilisé comme insulte contre les homosexuels, qui sont parfois aussi des travestis, des transsexuels, et des personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre. C'est donc une injure homophobe que les militants américains du mouvement homosexuel vont s'approprier au début des années 90. Aux Etats-Unis, le mouvement homosexuel est très attaché, dès le départ, aux luttes pour les droits civiques sur le modèle des droits civiques des Noirs. Harvey Milk, militant homosexuel, est le premier élu ouvertement gay à San Francisco. Il milite pour les droits des homosexuels et contre la discrimination. Il sera assassiné en 1978. Pour faire un rapide historique du mouvement homosexuel en France, on va partir des années 70, et notamment avec la création du Phare. Le Phare, c'est le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Il est fondé par des féministes lesbiennes en 1971, rejointes par des hommes gays. Dès son apparition, le mouvement homosexuel en France est mixte, puisqu'il est fondé par des lesbiennes. Comme son nom l'indique, le Phare est révolutionnaire, et refuse la norme hétérosexuelle, mais aussi critique les flics, l'ordre moral, et refuse de se normaliser. Il ne s'agit pas d'intégrer les homosexuels dans la société, contrairement aux luttes pour les droits civiques aux Etats-Unis, mais de présenter l'homosexualité comme une rupture révolutionnaire. Le Phare sera déserté ensuite par les lesbiennes, qui ne s'y reconnaissent plus, leur voix étant couverte par celle des hommes. Elles fondent des groupes de lesbiennes, comme les gouines rouges. Ces lesbiennes sont des féministes radicales, militant à la fois dans les mouvements féministes et dans les mouvements homosexuels. Dans les années 2000, apparaît le mouvement trans-pédéguine, dans la lignée du mouvement queer états-unien. Comme le mot queer, les insultes sont réappropriées par les trans-pédéguines, qui se nomment queer ou trans-pédéguine. Les trans du mouvement trans-pédéguine se nommaient souvent pédés. Ils n'étaient pas forcément transsexuels, le terme trans étant souvent associé au fait de transcender une expression des stéréotypes de genre. Il s'agit de jouer avec les expressions de genre dans le but de faire disparaître les stéréotypes et non de revendiquer une appartenance à l'autre genre ou à l'autre sexe. En France, les groupes trans-pédéguines, aussi appelés queer, sont contre le patriarcat et contre le capitalisme. Historiquement issus des émeutes de Stonewall et des premières Pride, le mouvement LGBT voit ses revendications tendre de plus en plus vers une demande de normalisation. Tandis que le phare, le queer et le mouvement trans-pédéguine voulaient désintégrer la société, le mouvement LGBT veut l'intégrer. Droit de fonder une famille, de vivre comme les hétérosexuels. Ce mouvement est donc critiqué dans les années 2000 par les queer trans-pédéguines. Les personnes trans-sexuelles sont souvent incluses en tant qu'homosexuelles dans les mouvements queer ou LGBT. Le mouvement trans-activiste se réclame des mouvements homosexuels, on vient de le voir, mais aussi des mouvements féministes. On partira ici encore des années 70, car dans les années 70, différents groupes féministes se forment, notamment au sein du MLF, Mouvement pour la libération des femmes. Ces groupes luttent pour le droit à la contraception et à l'avortement et contre toutes les formes d'oppression des femmes, morale, sexuelle, juridique, économique, etc. Les femmes découvrent la non-mixité femmes et en partageant leur vécu, elles découvrent ce qu'il y a de commun dans leurs conditions. Violence sexuelle, humiliation, travail gratuit, dépendance au mari et au père, grossesse non désirée suite à des viols. Elles découvrent que les oppressions qu'elles subissent en commun sont liées à leur sexe. Les lesbiennes étant peu entendues dans ces mouvements, elles créent le phare dont nous avons parlé plus haut. Puis, après la prise du phare par les gays, elles créent les guines rouges et des mouvements lesbiens. Mais les lesbiennes continuent de militer avec les mouvements généralistes féministes pour le droit à l'avortement, contre les violences faites aux femmes. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment le mouvement transactiviste s'articule avec ces mouvements homosexuels et féministes dont ils se réclament.